salut tout le monde c'est baryonyx et on se retrouve sur snow runner ou là ça remet un petit peu donc j'en étais ici il y a mon gars qui dort c'est quoi déjà ah oui voilà c'était cette touche là alors est ce que oui nickel tu as du boulot du boulot partout va pas s'ennuyer alors chevrolet est ce oui alors ça c'est quoi défi sapin express données météo livraison de nourriture alors les fermes locales ont désespérément besoin de bois pour réparer leurs bâtiments endommagés les demandes sont nombreuses pouvez-vous aller les aider il paie bien bah écoutez oui alors il faut livrer aussi de forage de planches de bois à l'église une planche de bois et à la vieille maison une planche de bois ok donc il faut qu'on aille ici alors on va préparer l'itinéraire on va aller tout droit au pont ah mais oui c'est où j'ai été la dernière fois il y avait la remorque bon c'est bon je sais où c'est je sais où c'est ok très bien du coup alors on va peut-être prendre un camion on peut pas aller dans le gars bon on peut pas aller dans le garage ok alors c'est cette touche là ok mais parce que j'ai joué à mud runner et les touches sont pas les mêmes où je m'emmène un peu les pinceaux mais de runner qui est pas mal répétitif par contre c'est tout le même qu'il faut ramener des ronds d'âne bois dans des siri c'est pas spécialement intéressant alors alors on a oui on a celui là il n'y a pas de différence avec le niveau des stats là sur les roues là c'est les roues autoroutes il n'y a pas de trop de différences suspension sur élevé ouais ça je les ai mises du coup il sera idéal pour les vieilles routes ou hors pistes oui les pneus non treuil ouais bon il n'y avait pas de il n'y avait pas grand chose lui customisation suspension sur élevé je pense qu'avant de faire des missions on va plutôt continuer de faire de chercher des améliorations on va faire ça ouais alors voyons voir un peu où est ce qu'il y a des améliorations donneur de quête amélioration alors il y en a une là bas il y en a une ici il y en a une là et il y en a une là bas alors ok donc je vais aller à celle là d'abord ça me semble la plus proche on va faire ça allez c'est parti ah c'est sûr que ça n'a rien à voir avec dirt rallye les voitures sont plus lentes alors par contre le voilà c'est mieux comme ça on va mettre le différentiel voilà ce qu'il me faudrait c'est des roues anti-boue quoi pour mes camions parce que c'est vraiment pas l'idéal de rouler dans la terre enfin de faire du hors piste et aller dans la boue avec des pneus pour l'autoroute mes camions sont souvent sont souvent dans la merde à cause de ça par contre on développe des améliorations pour les véhicules en particulier pas pour pas pour tous les véhicules par exemple la suspension élevée c'était pour le GMC c'était pas pour c'était pas pour tous les camions de la même catégorie c'était uniquement pour le GMC alors par contre je me rends compte oui elle est là très bien alors on va faire ça ça comment arriver ici là là et enfin ici voilà on va se débrouiller à partir de là je vais me débrouiller alors le jour se lève bonne chose on verra mieux on va enlever le différentiel comme ça on gaspille moins d'essence ah mais il y avait un renard là bas c'est bizarre parce qu'ils apparaissent et puis ils disparaissent d'un coup oula ok voilà de ce côté tranquille ok alors du coup bon là on va commencer à faire du hors piste je pense que je peux passer par là ce que je vais faire c'est dans toutes les maps je vais désactiver enfin activer les tours de guet pourquoi à chaque fois je veux dire désactiver désactiver l'obscurité en activant les tours de guet et après je vais chercher les améliorations alors je pourrais très bien ne pas m'enregistrer quand je fais ça mais je le fais parce que bon j'en avais déjà parlé cette chaîne youtube elle est surtout faite parce que comment dire récupère amélioration alors amélioration tenue une boîte de vitesse optimisée pour de meilleures performances en route en sacrifiant le nombre de rapports la vitesse de pointe le rendement énergétique mais qui offre 3 vitesses basses très bien la liste des véhicules qui peuvent en bénéficier alors chevrolet ck 1500 scouts 800 humeur h2 tuz 166 donne 71 can lo 4f yar 87 très bien ok ok super oui donc je disais cette chaîne youtube en fait c'est que j'ai expliqué pourquoi je l'ai faite parce que j'espère pas mais peut-être qu'un jour dans la vie rien n'est acquis peut-être que je n'aurai plus les moyens pour jouer pour j'aurais plus ni les moyens ni la santé pour jouer au jeu et donc cette chaîne youtube c'est une espèce de de coffre-fort on va dire on va dire ça comme ça où je vais entreposer tous mes tous mes let's play de jeu pour pouvoir pour pouvoir venir regarder mes let's play au cas où garder une trace de ce que je fais tiens il y a ça aussi on passera on verra bien ce que ça donne alors ah non c'est pas ici c'est plutôt ouais ah si on peut si si alors c'est peut-être pas le meilleur chemin pour rentrer et aller chercher l'amélioration mais bon voilà alors ensuite on va mettre ici voilà c'est pour ça que cette chaîne youtube c'est pas elle est pas faite pour obtenir des abonnés ou des faire des vues ou des trucs comme ça c'est pas du tout l'objectif je partage ce que je fais parce que bon peut-être que ça peut plaire aux gens voilà j'ai mis un un lien utip au cas où on voudrait me faire des dons ça fait toujours plaisir pour investir pour la chaîne pourquoi pas je pense pas que j'aurai quoi que ce soit mais ça me c'est pas ce qui me motive en fait c'est ce qui motive c'est vraiment entreposer mes let's play et surtout aussi quand je découvre un jeu voir un peu mes réactions se connaître soi-même quand on découvre un jeu parce qu'il y a une différence quand on découvre le jeu et quand on le connait bien et quand on connait bien le jeu j'aurais aimé moi enregistrer auparavant mes let's play quand j'étais parce que j'ai 35 ans il y a 10 ans j'aurais aimé par exemple m'enregistrer quand j'ai joué à Stalker Call of Pripyat la première fois que j'ai découvert le jeu et aujourd'hui voir un peu mes réactions ma façon de réagir ça aurait été rigolo c'est un peu dans cette optique que j'ouvre cette chaîne c'est même pas un peu c'est carrément dans cette optique en fait et puis je me suis dit plutôt que de faire en sorte que mes vidéos soient privées pourquoi pas les rendre publiques pour faire en profiter les gens ça se trouve ils vont aimer ça va les inspirer aussi alors par là on va activer le différentiel quoi que non c'est du hors-piste mais c'est pas boueux ce jeu est vraiment géant et j'ai vu il a des DLC et c'est incroyable parce que déjà le jeu de base il est énorme enfin il a l'air d'être énorme mais il a l'air de proposer vraiment pas mal de contenu pas mal de maps beaucoup de missions et en plus de c'est il y a des DLC qui se rajoutent derrière ohlala alors voilà le poteau électrique enfin le poteau le ouais on peut dire ça comme ça je sais plus comment on appelle ça une antenne non non pas une antenne attendez 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 un pylône électrique voilà chercher le mot alors là par contre on va peut-être activer le différentiel voilà parce que là on peine qu'est-ce qu'il faut pour l'enlever lui faut quoi afficher les tâches alors c'est impossible de travailler dans ce coin les lignes électriques sont coupées la ville ne fait rien d'autre que s'excuser et bien qu'attendez-vous pour faire quelque chose bah écoutez on va accepter si on a le temps je vais accepter si j'ai le temps qu'est-ce que je dois ramener aussi moi je veux bien mais il faut que je ramène quoi on m'a pas dit non attendez pylône électrique effondré ah voilà une poutre en métal et deux blocs de béton ouais à mon avis ce sera pas pour aujourd'hui je vais prendre les améliorations je vais améliorer le camion et puis dans le prochain épisode on va on va voir ce que ça donne avec les camions améliorés enfin pour l'instant là j'ai débloqué une amélioration pour les véhicules que les véhicules les véhicules pardon n'aille je vais arriver que les véhicules n'aillent pas vite c'est pas un problème parce que c'est pas un jeu pour être pour être rapide c'est surtout un jeu pour faire du hors-piste et gérer les difficultés des routes difficiles après j'ai vu il y a des défis je les ferai aussi dans lesquels il faut ah voilà c'est là par contre on va activer le différentiel parce que là avec l'aspect de la route il parle pour lui hop pardon voilà on arrive oh la merde on va faire par là on va tourner par là on va faire attention là je me souviens j'avais joué un jeu de off-road et j'avais joué avec une manette elle était hyper intéressante parce qu'elle avait une espèce de c'était un bouton un bouton qu'on voit jamais sur les manettes en fait c'était un bouton avec gradué et c'était un peu comme une jauge en fait et du coup on pouvait choisir il agissait comme un limitateur de vitesse c'était trop cool du coup quand on avait besoin de rouler doucement ou quand on avait besoin de rouler vite on pouvait choisir sa vitesse et on avait plus du tout besoin de de lâcher le bouton d'accélération de rappuyer dessus on avait plus besoin de ça j'ai trouvé ce save hyper intéressant ça agissait comme une pédale d'accélération quoi t'appuies un petit peu dessus t'avances doucement t'appuies à fond dessus ben tu 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 avances très rapidement là tu t'appuyais sur le bouton tu le mettais sur sur la gradation on va dire je sais pas moi deux et ben il avançait tout doucement à une certaine vitesse c'était vraiment vraiment très cool pour gérer les les virages pour pour anticiper certaines réactions du véhicule c'était vraiment bien j'ai pu retrouver de manettes comme ça c'est dommage oh la 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 alors récupérer oui surélevé disponible pour camion actuel voyons voir un peu je vais vous relaisser K1500 d'accord ok bon alors prochaine amélioration prochaine amélioration amélioration alors il y en a une ici et une là bon on va aller chercher celle là alors par là par là ensuite par là par là on continue tout droit tout droit ici et voilà ici je vais mettre par là ouais si je dois aller tout droit je vais pas en mettre en fait si je dois tourner je mettrai un rond bleu alors c'est parti alors hop on va essayer voilà voilà j'ai pas envie de descendre par là que non mon véhicule il va prendre cher déjà qu'il prend pas mal cher là j'ai le moteur qui douille c'est ça aussi comme mon véhicule n'est pas surélevé ben fatalement quand il y a une bosse le moteur il trinque voilà et doucement hop j'avais oublié que j'avais mon monstre en trompette là qui pendouille sur mon rétro attention ici au gabarit voilà on va couper je trouve que les sensations de conduite intérieure avec le en tout cas la chevrolet c'est pas c'est pas spécialement kiffant je préfère les camions je trouve que les camions les sensations de conduite en intérieur sont carrément mieux je sais pas si c'est lié à tous les véhicules scoot ou si c'est juste la chevrolet mais la conduite comme ça en intérieur avec la chevrolet j'ai un peu de je sais pas j'apprécie pas trop les sensations sont pas elles sont pas énormes c'est pas comme avec le GMC ou le notre camion j'ai oublié son nom alors là voilà l'amélioration voyons voir un peu ce que ça va nous donner AAT 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 disponible pour le camion actuel chevrolet CK 1500 ah ouais c'est surtout elle qui bénéficie dis donc alors il reste une dernière amélioration qui se trouve ici aller au beau milieu là quoi là il y a un barrage routier donc il faudrait peut-être que j'arrive ici ah ouais mais je pourrais pas traverser de là à là ce serait trop profond je pense donc il faudrait que je vienne ici et ouais et ouais ouais du coup je pense que je vais téléporter mon véhicule au garage et repartir dans ce sens là alors attendez ouais ouais je vais faire ça comment on fait pour rappeler merde je suis ici attendez comment on fait déjà pour rappeler le véhicule chevrolet comment on fait il faut je crois il faut cliquer sur le garage justement non c'est ici ok bah merde oh non pourquoi mon véhicule il n'a pas été ramené normalement je peux le ramener normalement voilà par contre ce que j'aimerais c'est te ramener ah voilà récupérer oui nickel parfait quitter garage tout en finesse alors hop hop suivre la route ici elle est là bas l'amélioration voilà donc ensuite on va suivre la route jusqu'au pont qu'on avait construit la dernière fois ici on va couper par ce chemin parce que là c'est pas bon et ensuite on va ici et on arrive là et là voilà allez c'est parti et mon véhicule et mon véhicule est réparé et j'y pense au fait j'ai des améliorations pour ce véhicule je vais les je vais les mettre déjà les suspensions ah j'ai oublier j'ai oublié ce truc customisation alors moteur voilà rapport poids ok ouais donc un meilleur moteur c'est super cool ça pour pour pouvoir améliorer la puissance du véhicule dans les montées tout ça quand il est embourbé c'est super c'est quoi ça boîte de vitesse oui alors j'ai une meilleure durabilité et je consomme un peu plus par contre c'est ça ouais écoutez on va le prendre suspension surélevé voilà on va être bien j'ai rien d'autre je crois que c'est les roues là tout terrain une fois que c'est débloqué c'est juste pour l'esthétique tous les pneus tout terrain ont les mêmes les mêmes statistiques après on choisit celle qu'on trouve le plus stylée j'imagine parce que je vois pas de différence dans les stats là toutes les roues tout terrain sont les mêmes stats toutes les roues autoroutes ont les mêmes aussi mais attendez comme ouais il y a même stats c'est bizarre attendez je vais prendre elle on va voir si ça change quelque chose bon j'ai pas l'impression c'est un peu bizarre mon travail bloc différentiel je crois ah débloqué activable différentiel bloquant qui donne une traction considérable par rapport à un différentiel non bloquant pour les terrains irréguliers kit de différentiel sans verrouillage standard d'accord d'accord alors schrocknell oui j'en ai un module de châssis grille de toit mal d'outil de réparation ah c'est cool ça pour réparer le véhicule moi j'ai plus grand chose par contre allez on y va et il y avait la boîte de vitesse aussi je crois j'oubliais de la mettre bon c'est pas grave on va déjà voir comme ça la différence oh là par contre mon véhicule il est un petit peu plus rapide je trouve ah oui vu que j'ai changé le moteur c'est le moteur que j'ai mis c'est pas la boîte de vitesse non c'est pas grave alors voyons voir ici déjà je sais que ici elle peine elle bloque on va voir un peu ce que ça donne maintenant avec un meilleur moteur et ah bah c'est pas terrible on va peut-être y aller doucement ah ouais c'est un peu mieux on sent la diff là on sent la différence clairement ah ouais là le véhicule il se tracte très bien je pense que là comment dire la boîte de vitesse avec des rapports trois rapports plus bas la boîte de vitesse avec les comment dire ça les oui les trois rapports plus bas ben c'est je sais pas si on dit comme ça mais enfin bref je crois que là elle aurait cartonné enfin bon on va continuer sans on se débrouille déjà très bien comme ça oh là là par contre on va enlever le différentiel on va essayer de passer par là après il y a peut-être les roues les roues tout terrain qui jouent aussi elles sont peut-être meilleures que celles que j'avais je sais pas c'est bizarre parce que j'ai pas vu de changement dans les statistiques j'ai vu aucun changement dans les statistiques le prix il peut changer mais les statistiques restent les mêmes au niveau des roues alors peut-être que c'est juste une question esthétique je sais pas clairement le moteur il fait la différence allez on va mettre le différentiel voilà un petit peu plus vite on va tout droit on va traverser le pont que j'ai construit la dernière fois avec les matériaux que les ouvriers ont pu construire parce que j'ai rapporté les matériaux qu'il leur fallait oh là oh là oh là et lis donc doucement par contre le côté stabilité c'est pas ça j'ai perdu en stabilité on va activer le différentiel il y a de la boue alors attendez on en est où oui on va continuer de ce côté voilà hop par ici on active le différentiel on y va prochain épisode je pense que je vais je vais dégager la route en réparant tout ce qui merde en réparant en enlevant tout ce qui l'obstrue pour me faciliter le chemin pour les missions parce qu'il y a peut-être des missions chronométrées il faudrait peut-être que je fasse gaffe à ça il y a des missions chronométrées je pense j'ai vu certaines missions qu'il y avait un chronomètre c'est pas le moment de s'embourber avec des missions comme ça dans des missions comme ça allez on y va allez doucement je peux peut-être ne pas activer le différentiel alors ici attendez qu'est-ce que je fais je vais plutôt par là entre les deux sapins parce que j'ai l'impression que par là ça tombe un petit peu renne on va activer le différentiel voilà la voiture est beaucoup mieux comme ça allez on grimpe ça s'embourbe ici clairement j'aurais pas pu passer de l'autre côté c'est ce que je voulais faire mais l'eau est trop profonde je me serais je me serais noyé on va noyer le véhicule alors on va mettre petite vitesse voilà c'est nickel tout ça alors c'est quoi comme amélioration on va y'en va voir un peu ça récupérer non ah voilà pas disponible pour le camion actuel ah c'est pour le fleet star et le GMC et la chevourlée Kodiak C70 ah ben c'est parfait alors est-ce que j'ai tout pris est-ce que j'ai toutes les améliorations oui je les ai toutes trouvées bon ben nickel donneur de quête camion et remorque scoot 800 c'est quoi ça il faut les débloquer ça ouais passage vers barrage de Smithville ça veut dire que c'est pas la seule map il y a une autre map d'accord très bien très bien bon nickel nickel donneur de quête alors attendez les réparations de la berge qu'est-ce que c'est on va faire le pylône électrique déjà j'avais ça j'avais pris ça alors il faut les poutres en métal les blocs en béton par contre j'ai toujours pas les roues anti-boue oh la 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 quelle misère ça quelle misère je vais galérer c'est quoi ça qu'est-ce que c'est remorque ça c'est quoi remorque plateau à rampe ouais ok non ok bon bon ben j'ai pris les améliorations on va se rentrer on va se rentrer alors il me faut des poutres en métal que je vais chercher ici c'est accessible les blocs de béton que je peux trouver ici c'est accessible aussi très bien très bien très bien alors moi par contre ce que je voudrais ben oui c'est donc ouais non ensuite il y aura lui il y aura le pont en bois à construire ici glissement de terrain ici ouais pas mal pas mal pylône effondré c'est celui que je suis en train de faire très bien ok bon eh ben écoutez hop récupérer yes eh mon gros j'ai quelque chose pour toi je l'aime bien ce camion là le GMC je kiffe le les sensations de conduite avec ce camion il est génial alors oui ah oui donc là j'ai un rapport poids puissance très certainement qui est meilleur et j'ai une meilleure consommation en plus ah non j'ai une consommation ouais par contre il consomme plus allez on va l'installer voilà boîte de vitesse suspension surélevé pneu il y a toujours rien treuil que dalle bloc différentiel débloqué j'ai un bloc différentiel sur lui ah oui c'est vrai roue de secours snorkel awd j'ai l'awd sur lui maintenant un groupe motopropulseur à configuration standard ah bon je savais pas ça oh punaise ah ouais bon gratuit module vibrateur sismique un équipement spécialisé utilisé pour analyser le sol directement sous le véhicule pour détecter les anomalies les failles les minéraux et d'autres ressources oh putain c'est un truc de géologue ça bon bon bah très bien alors ensuite tout boîte de vitesse une boîte de vitesse optimisée pour de meilleures performances hors route voilà on va te mettre ça bah elle l'a c'est bon non je l'avais mis en fait c'est le moteur peut-être ah non non je l'avais mis non c'était bon c'était bon alors et toi le fleet star ah j'ai pas assez de thunes bon bah ce sera pour le prochain épisode je vais préparer le GMC voilà oh là là j'ai hâte de le conduire ah oui c'est vrai j'avais customisé j'avais le les rideaux là et j'avais ma petite hawaïenne voilà bon très bien allez je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur SnowRunner prenez soin de vous et ciao tout le monde je vous dis à bientôt